Dans cette vidéo, on va voir comment multiplier des pages pour pouvoir faire le planeur le plus épais si vous le souhaitez. Nous avons vu la dernière fois comment ajouter des kits dans la section des kits pour les retrouver plus facilement, mais vous avez actuellement 3 pages pour les kits et ce n'est pas suffisant pour en mettre tout au long de l'année. C'est normal, c'est parce que vous allez pouvoir les multiplier à l'infini. Pour cela, il faut se rendre dans les 4 petits carrés qui se trouvent là-haut. On va aller sur une page vierge, je vais dans les 4 petits carrés et là c'est un peu comme une sorte d'index. Vous allez pouvoir tout voir, d'ailleurs là on voit la semaine de janvier. Vous pouvez déjà si vous le souhaitez, j'en profite pour vous le dire, pour votre semaine en cours, mettre un petit marque-page. Ça vous permet après dans le favori de vous rendre plus facilement dans votre semaine et vous pouvez bien sûr l'enlever ou le remettre plus tard. Et alors pour cette page qu'on veut multiplier, puisque c'est dans la section du coup kit qu'on souhaite, on va sur la petite flèche en bas et on appuie tout simplement sur dupliquer. Et voilà, vous avez créé une nouvelle page. Vous pouvez le faire plein de fois si vous le souhaitez, que vous voulez mettre beaucoup de choses. Cette astuce marche pour l'ensemble des sections, c'est-à-dire que ça peut être pour une section de semaine, ça peut être aussi pour les sections sport, santé, recettes de cuisine, tout ce qui vous arrange. C'est l'intérêt du planeur digital, il n'a pas de limite. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou par message privé comme d'habitude. J'espère avoir pu vous aider.